Merci d'être avec nous, grand chef Rémi-Vincent. Je vais commencer par vous poser la première question qui est qui sont Davies? En fait, le chantier Davies, c'est un des plus grands constructeurs navals au Canada. Il y a trois grands constructeurs. Il y en a un à Halifax, il y en a un en Colombie-Britannique puis il y en a un au Québec. Donc, le chantier maritime Davies est un de ces grands constructeurs navals-là qui répare ou construit des bateaux. Parfait, merci beaucoup. Pouvez-vous me dire, par rapport à cette entente historique que vous avez signée il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que la communauté Huron-Brundat, la nation, amène à Davies? En fait, on amène une culture qui est différente, une vision qui peut être différente. On peut amener évidemment de la main-d'offre à Davies et des fournitures. On a plusieurs entreprises qui appartiennent à la communauté, à la nation et aussi des entreprises privées dans la communauté qui peuvent être principalement des fournisseurs pour le chantier Davies. Donc, plusieurs aspects qui peuvent être travaillés dans cette entente-là. Et puis, pourrez-vous élaborer un peu comment la relation s'est formée? Ça fait combien de temps? Puis, combien de temps vous travaillez? Selon ce que j'ai entendu, ça fait quand même quelques années. Oui, un petit peu plus que deux ans. On sait tous que la nation cherche évidemment des partenariats en développement économique présentement. D'un autre côté aussi, on cherche des gens ou des entreprises privées des fois qui veulent investir dans notre culture ou commanditer des événements sur notre communauté. Puis Davies avait répondu présent, là, il y a quelques années pour en fait être le commanditaire principal de notre Power. Depuis ce temps-là, bien, il y a eu des relations qui se sont établies, des discussions, puis évidemment, des vies avec les règlements qui s'en viennent au gouvernement fédéral. Les contrats qui sont obtenus par les appels d'offres ou les contrats fédéraux, bien, il y a des obligations qui s'en viennent aussi de faire affaire avec les Premières Nations pour pouvoir fournir soit du matériel ou des contrats jusqu'à la hauteur de 5 % des travaux qui vont être exigés, faits par des entreprises des Premières Nations. Donc pour eux aussi, c'était quelque chose qui était intéressant de voir avec la nation Run-One-Dat pour pouvoir combler, si vous voulez, ces obligations-là. Merci beaucoup. Dites-moi, selon vous, comment la nation va changer par la suite aux résultats de cette entente? En fait, ça va certainement aider notre secteur développement économique, peut-être des fois, à créer une ou deux entreprises, parce que je ne pense pas qu'il va y avoir énormément de nouvelles entreprises communautaires qui appartiennent à la nation, qui vont être créées suite à cette entente-là. C'est sûr que la nation demeure tout le temps à très haut niveau, donc high level, donc des entreprises de grande envergure. Mais par contre, ça peut changer beaucoup l'entrepreneurship de nos membres, donc on a énormément ici d'entreprises privées, les gens sont très entrepreneurs. Il y aura certainement des occasions de créer des plus petites ou moyennes entreprises qui vont devenir fournisseurs, donc créer de la richesse dans la communauté. C'est parfait ça. Et puis, d'ici quelques années, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais vous voyez où cette relation avec Davey? Je la vois qui est pérenne dans le temps. Je pense que la nation Huron-One-Bat a toujours bien collaboré avec les gens qui se sont établis autour d'eux. La grande ville, la grande région de Québec a grandi autour de la nation Huron-One-Bat, donc je ne vois pas quelque chose qui pourrait s'effriter avec le temps. Je pense que ça va juste s'améliorer, puis permettre à la nation de rayonner encore plus au niveau de son territoire. C'est sûr que je pense que c'est très important pour la nation de savoir. Je suis intéressée à discuter un peu par rapport à l'argent de ce développement économique futur. Ça va aller où exactement dans la communauté? En fait, ce qu'on fait, c'est toujours pour les services à nos membres. Je peux prendre des exemples très concrets. On a présentement des investissements, si vous voulez, dans l'énergie. On a des argents qui vont être créés éventuellement. En fait, on a une société qui gère nos entreprises communautaires. Puis après ça, ça va dans les retombées pour notre population. Des services, par exemple, en médecine. On offre maintenant de la télémédecine. C'est des revenus qu'on... C'est des choses qu'on paie avec nos revenus autonomes. Tous les services, l'augmentation des services, éventuellement la démographie qu'on veut travailler dans notre communauté. À date, dites-moi, c'est quoi a été la... Qu'est-ce que vous avez entendu parler de la communauté par rapport à cette alléance, cette entente? Bien, juste du positif. Mais on est déjà juste au début. C'est pas très concret pour l'instant. On commence à travailler avec eux. C'est des projets qui s'en viennent. Le chantier était plutôt calme, disons ça comme ça, dans les dernières années. Mais avec les contrats fédéraux qui ont été octroyés, toute la modernisation du site ou de l'usine qu'il y a à Lévis, et les contrats à venir, bien là, c'est là que ça va vraiment plus débloquer. Mais pour l'instant, c'est plutôt au début. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grand Chef. C'est tout le temps un plaisir de vous voir. Bonne nuit.